Intervention militaire au Niger, Kim Jong-un met en garde la CEDEAO et la France. Depuis le 26 juillet 2023, qu'un coup d'État renversait le président Mohamed Bazoum, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, menace d'une intervention militaire si le président Bazoum n'était pas remis dans ses fonctions présidentielles. Après des ultimatums de l'organisation sous-régionale non tenue, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, est montée au créneau pour soutenir la CEDEAO et menacer de rétablir la légalité constitutionnelle. Et pourtant, il y a eu des coups d'État dans plusieurs pays africains francophones, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et ensuite au Niger, sans que la CEDEAO, ou encore moins la France, ne menace de rétablir les présidents renversés. Mais pourquoi le seul putsch du Niger dérange tant ? Kim Jong-un, commandant suprême de l'armée populaire de Corée et président de la Commission des affaires de l'État, n'est pas passé par quatre chemins pour menacer le pays qui attaquait le Niger. La mission fondamentale de notre force nucléaire est de dissuader la guerre. À tout pays qui tenterait de nous nasser ou attaquer le Niger, qu'il sache que son pays sera automatiquement détruit. Nous, la Corée du Nord et la Russie avons tous le matériel nécessaire pour éradiquer n'importe quel pays sur la surface de cette terre. Nous, ce que voulons, c'est la fin de la CEDEAO et la libération du Niger. Vive le Niger et vive l'Afrique libre. Avant la Corée du Nord, le Mali et le Burkina Faso avaient affiché leur soutien au Niger. Dans un communiqué conjoint, Bamako et Ouagadougou apportaient leur soutien au coup d'État au Niger et affirment qu'une intervention militaire pour rétablir le président renversé s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Dans cet imbroglio, il est à craindre une guerre par procuration des grandes puissances au Sahel, à l'image de ce qui se passe en Ukraine où les USA, la France, l'Allemagne, la Russie et les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord se battent par pays interposés. APRA, Agence presse, radio et audio.